Générique Donc je vais vous parler de la clé Halloween ainsi que le kit Halloween Je voulais vous dire que la clé Halloween était disponible pour 285 points boutique sur la boutique Et le kit Halloween, 350 points boutique étaient disponibles seulement durant le mois d'Halloween Je voulais juste vous dire ça et aussi je voulais rectifier quelques petits trucs aussi Donc tous les gens qui ont des skins Halloween etc comme lui par exemple il y a un skin de clown etc Parfois quand les modérateurs ainsi que les admins plutôt excusez-moi Quand les admins et moi on se promène dans le serveur et on voit que tu sais avec le slash mode la boussole comme ça Et on voit que vous avez un skin Halloween Que par exemple je sais pas je vais vous donner un exemple on va essayer de trouver quelqu'un qui a un skin Halloween Lui il est en CFK ça c'est pas gentil Lui il a pas de skin Halloween Y'a-tu quelqu'un qui a un putain de skin Halloween Par exemple si on trouve quelqu'un qui a un skin Halloween On va lui donner par exemple parfois pas tout le temps les amis mais parfois on peut peut-être donner des petites clés Donc ça vous fait une petite clé gratuite des fois si vous avez un skin Halloween ça peut être cool Donc n'hésitez pas à vous équiper d'un skin Halloween les amis Sur ce voilà je vous laisse sur la vidéo j'espère que celle-ci va vous faire plaisir N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous voulez devenir mon ami Et j'ai vraiment besoin d'amis les amis Je vous aime et puis allez bonne vidéo What's up Jean-Linternet j'espère que vous aillez tous magnifiquement bien se retrouver aujourd'hui Pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis On est sur CoFaction le meilleur serveur PVP faction du moment Et aujourd'hui les amis je vais vous parler d'une grosse 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 mise à jour Qui aura lieu pendant tout le mois d'Halloween donc on va rajouter des trucs très réguliers durant le mois d'Halloween Et il y a déjà certains trucs qui sont été rajoutés Vous pouvez voir derrière moi le spawn en mode Halloween J'espère que celle-là vous fait plaisir Les membres du staff ont décidé de décorer un peu le spawn Il y aura plus de décorations qui vont s'ajouter Ceci c'est un peu moche mais le point de spawn est vraiment stylé Nous avons d'ailleurs rajouté la boîte Halloween Comme vous pouvez voir juste ici la boîte Halloween Vous avez 4 boîtes que vous pouvez ouvrir Ceux-ci sont les principales mais quand il y a un giveaway de clés ou quoi Celle-ci elle est très 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 utile Parce que vous pouvez, je vais ouvrir vite fait la caisse Je vais l'ouvrir la caisse 3 fois Pour vous montrer un peu les loot qu'il y a à l'intérieur Donc vous pouvez gagner de l'argent Vous pouvez gagner vraiment plein de trucs intéressants Vous pouvez gagner 100 000, 1 million, 35 000 Vous pouvez gagner vraiment un paquet de nouveaux trucs inédits Comme là je viens de gagner un total de 150 000$ Et là vous voyez 150 000$ ont été ajoutés à mon compte C'est nouveau, c'est un peu nouveau dans la caisse On va rajouter aussi des trucs chaque semaine On va rajouter des nouveaux trucs que vous allez nous proposer sur le forum Ainsi que dans les commentaires de cette vidéo aussi On peut voir que j'ai gagné une armure en néphiline La clé il faut savoir qu'elle est beaucoup moins chère que les autres clés qu'on a sorti Donc la clé weekend etc Donc beaucoup plus Elle est plus affordable Je ne sais pas comment on dit en français Mais genre vous pouvez plus l'acheter Sans que vous dépensez genre tout votre portefeuille Vous comprenez ce que je veux dire ou pas Bref, voilà ça c'est ça pour la box weekend Si vous voulez vraiment voir toutes les loots Je vais vous montrer vite fait Custom Halloween Et on va faire commande Donc on peut voir que dans les bleus Donc les trucs les plus simples à obtenir c'est tout ça Donc un P4, des parties des P4 Des cobwebs, ça c'est vraiment nul Les items, un kit Halloween Que je vais vous montrer après à parler du kit Halloween Tout ça Ensuite dans les trucs un peu plus rares On a le 150 000$ On a une H en épidote On a une poudre de volcanite 5 points de classement dans les trucs encore plus rares 2 poudre de volcanite Une épée Halloween Donc Kishapness 5 etc Vous n'êtes pas con Puis un H Halloween qui est très OP H Halloween qui est aussi très OP Je pense que c'est Kishapness 6 qu'elle est Celle-ci elle est de 3 poudre de volcanite 500 000$ et un full Des pièces d'armure volcanite Il y a aussi dans les autres plusieurs boxes qui ont changé Donc La box week La box weekend qui a été changé Donc maintenant vous pouvez gagner aussi 100 000$ Par la récompense commune Donc c'est comme Ouais voilà C'est une nouvelle récompense qu'on a acheté Et aussi Dans la week Vous pouvez gagner maintenant un kit Elite Qui est quand même assez rare Mais c'est un kit Elite C'est quand même cool à gagner Aussi il y a des trucs qui ont changé dans la box normale Donc dans la box normale Celle qui est la moins chère sur la boutique Vous pouvez gagner maintenant 1 million de dollars Etc Donc ici ça va être 1 million Ici ça va être 250 000$ Et 50 000$ je crois Ou 35 000$ Je ne sais pas exactement Je n'ai pas encore configuré Mais c'est des nouveautés dans toutes les boxes Aussi parlons du kit Halloween Donc j'en parlais justement juste avant Le kit Halloween Donc le kit Halloween vous propose C'est un épidote Full Nifilin P3 Excusez-moi P2 T3 Et des items pour décorer vos boxes En mode Halloween Parce que oui les amis Il y aura un concours de déguisement de boxes Donc je vais vous montrer Je sais qu'il y a certains joueurs Qui ont déjà Commencé à faire des boxes Donc c'est très simple Vous appelez votre home Halloween Et vous laissez un commentaire dans cette vidéo-ci Avec la décoration de votre home Halloween Et moi Je vais faire 2 présentations de boxes Donc il y aura 2 vidéos de box tour Présentations spéciales Halloween Il y en aura une qui va sortir le 31 Et une qui va sortir la semaine prochaine Donc vraiment une vidéo plutôt intéressante Comme plus on peut voir Il a commencé son home Halloween Il a fait un truc spécial etc Mais vous allez pouvoir Avec le kit Halloween Vous allez avoir accès à des trucs un peu plus cool Comme Oh pareil Je l'ai supprimé sans faire exprès Vous avez accès à des chauves-souris Des witch Plein de trucs comme ça Donc c'est vraiment intéressant Si d'ailleurs aussi Vous allez peut-être pouvoir Il y aura une réduction sur les spawners A chauves-souris Donc vous allez pouvoir acheter Un spawner à chauves-souris Sur la boutique Ainsi qu'un spawner A sorcière Pour seulement 1€ Durant tout le mois de Tout le mois d'octobre Donc c'est vraiment 1€ chacun Pour les spawners C'est pas cher du tout C'est très affordable C'est très bon Donc avec un code Allopass Ça vous donne quoi Avec un code à des 10 passes Vous pouvez avoir 2 spawners Pour le prix d'un code Donc c'est plutôt intéressant Ensuite On a travaillé sur l'HDV cette semaine Donc l'HDV Maintenant vous avez un truc de recherche Si vous n'avez pas envie De faire toutes les pages Vous pouvez rechercher par nom Donc on peut chercher par Volca Si on veut Volcan Et là on peut voir la Volcanite On a les pioches Halloween On a plusieurs autres trucs Qui se vend en Volca Mais vous pouvez aussi Continuer à rechercher Dans les items uniquement Donc seulement les items Que vous Les items Vous pouvez Hdv Vous pouvez aller aussi Ici dans les blocs Donc vous avez tout ce qui est bloc Et vous avez Le dernier truc Qui est Je me suis encore trompé Le dernier truc Qui est Les outils et les armures Donc voilà Vous pouvez voir les outils Les armures etc Aussi un truc qui est intéressant Maintenant Comme vous savez Vos items sont expirés Vous avez accès à votre mailbox Et dans votre mailbox Vous allez peut-être recevoir des cadeaux Durant le mois d'Halloween Je sais pas Restez à l'affût les amis Il y a des jours peut-être Qu'on va donner des cadeaux d'Halloween Je sais pas J'adore Halloween les amis Je trouve que c'est vraiment cool C'est vraiment cool selon moi Halloween Donc c'est pour ça que Il y a plein de trucs qui arrivent Pour Halloween Aussi On a rajouté le slash Discord On a un Discord Si vous ne saviez pas On a créé un Discord Il y aura des membres du staff Qui vont être recrutés Pour s'occuper juste du Discord Et il y a aussi un recrutement Staff en ce moment Pour être recruté En tant que guide sur le serveur Donc si vous êtes intéressé On recherche entre 10 à 15 nouveaux guides Pour le serveur Donc si vous êtes intéressé C'est votre temps C'est votre moment Let's go Donc Aussi Correction des fautes d'orthographe Dans le slash near Genre quand vous aviez un cooldown Il y avait un petit message Là dessus Maintenant quand les enchères Y démarrent Et le serveur redémarre Les enchères vous les perdez pas Donc en gros Avant vous mettiez de l'argent Et vous la perdez Maintenant ce n'est plus le cas On a aussi modifié les loot Du KTH Donc je vais vous start Un KTH Bi Pour Juste pour vous montrer On va se faire ce TP 529 On va se faire 529 On est au dessus du KTH Bi On va rentrer à l'intérieur Par ici On va le capturer Les amis Je vais vous montrer On a déjà J'ai d'ailleurs changé L'affichage Donc maintenant C'est beaucoup plus Beaucoup plus propre A capturer etc Et c'est aussi Beaucoup plus Sur le KTH Dure 30 minutes Comme vous voyez S'il n'y a pas de capturer Après 30 minutes Personne gagne le KTH Mais si vous réussissez A capturer Dans les 30 minutes Vous avez Beaucoup de chance De gagner Par exemple Le temps de capture A augmenté C'est beaucoup plus long Maintenant je pense Que c'est 2 minutes Je crois Ou 1 minute C'est très 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 Difficile à capturer Mais comme je vous l'ai dit Avec les nouveaux ajouts Des coins Maintenant vous avez des coins Où ce que vous pouvez Vous n'êtes pas nécessairement Obligé d'être Knop quoi Si vous vous mettez ici Dans le coin Vous voyez Vous ne pouvez pas sortir Donc avec ces genres De coins là On s'est dit Que 2 minutes Ça valait quand même Peut-être un peu plus Le coup Donc voilà C'est juste ça Je veux juste essayer De le capturer par exemple Casse toi Je veux juste essayer De le capturer Je vous reprends Quand il est capturé A tout de suite Et voilà les amis C'est 120 secondes Il reste 10 secondes 4, 5 Ça le dit dans le chat En ce moment 4, 5, 7 Voilà vous voyez Et c'est capturé Vous avez un coffre Qui apparaît juste ici Et vous pouvez voir Que vous pouvez gagner Des récompenses aléatoires Vous pouvez gagner Des haches super OP C'est tout plein de trucs aléatoires C'est super difficile De capturer les KTH Mais ça vous donne Des loot vraiment incroyables Donc là on a eu Une clé week-end On a eu un plastron volcanique Une hache vraiment cheat Etc Donc c'est vraiment difficile De capturer les KTH Surtout celui-ci Mais il y a aussi l'autre Qui est encore plus difficile Parce que l'autre C'est un KTH de team Celui-là vous pouvez le capturer Si vous êtes tout seul Il n'y a pas de soucis Mais l'autre KTH C'est un KTH Beaucoup plus difficile Je vous reprends Et je vais vous montrer Je vous parlais de l'autre KTH Donc voici l'autre KTH En fait Il est beaucoup plus difficile De la capturer Parce que La zone de capture Est énorme Et vous avez aussi Des places à l'extérieur Ici Comme vous pouvez voir Pour vous faire punch Etc C'est vraiment un KTH D'équipe Si exemple Le gars capture ici Dans le coin Et il stack Il n'y a qu'un de votre équipe Qui peut punch Deux vers ici À l'extérieur Un autre qui se met Dans le milieu Là Qui punch vers le côté Pour le sortir de la zone Ce KTH Il est très très long Je crois que c'est 5 minutes Si je ne me trompe pas Ou 4 minutes Ou 3 minutes Je ne sais pas Je pense que c'est 300 secondes Donc au total Environ 3 minutes Donc il est beaucoup Plus long que l'autre Mais c'est un KTH Vraiment qu'il faut faire En équipe Si vous êtes une faction Qui capture C'est beaucoup plus facile Mais si vous êtes Solo à capturer C'est beaucoup plus difficile Je ne vais pas attendre Jusqu'à la fin C'est la même chose Le coffre apparaît dans le milieu Je vais laisser le KTH Rouler pour les gens Du serveur en ce moment Et puis voilà Je voulais vous parler aussi Du temple Donc on va aller Vite fait au temple Je vais vous montrer Vite fait aussi Quelques modifications Qui a été effectuée Au temple Du côté nord Si vous n'avez pas Le temple est au côté nord Les amis J'ai moi-même fait Des modifications Donc on a enlevé Les côtés ici Pour que ce soit plus simple A monter Ici les cœurs Ont été changés de place Ici Il y a des cœurs au milieu Sur les 4 côtés Sur les 4 bas Comme ça Et il y a un jump Maintenant pour se rendre Au milieu Donc beaucoup plus difficile De se faire punch Etc Si vous avez un home en haut Ben ça ne sert plus à rien Maintenant si vous avez un home ici Même chose Si vous aviez un home ici Vous vous amusez À knockback les gens Qui étaient sur la plateforme ici C'est maintenant fermé Donc impossible Beaucoup de changements Qui ont eu lieu aux events En espérant que le PIP Soit encore mieux Donc voilà Je vous ai parlé De à peu près tout Sauf le jackpot Donc le jackpot Maintenant il y a des messages Automatiques au 10 5 et 1 minute restantes Donc là Dans 2 minutes On va bientôt voir Un message sûrement dans le chat Vous l'avez peut-être déjà vu Lors du truc J'ai gagné le dernier Je crois Ou non je ne sais pas Si j'ai gagné Non je n'ai pas gagné Mais maintenant Vous pouvez voir Quand est-ce que le jackpot Se tourne Il se tourne à tous les 30 Donc Il y a 8h30 À tous les 30 Donc en gros Par exemple À toutes les 1h30 Par exemple Excusez-moi À toutes les 1h30 Le jackpot Il se tourne Donc voilà Ça c'est plus Plus cool Que avant Et le dernier truc Que je voulais vous parler Les amis C'était un truc Inédit Qu'on est en train De développer Qui va sortir bientôt C'est un slot machine Donc vous allez faire Slash slot Comme ça Et vous allez avoir Un menu comme ça Qui va vous expliquer Ici vous allez avoir Une pumpkin Qui va vous expliquer le jeu Ici vous allez avoir La liste des récompenses En cliquant sur un menu Il va s'ouvrir Avec la liste des récompenses Et les derniers gagnants Donc dans le lore Vous allez avoir Les derniers gagnants Donc qu'est-ce que c'est Le jeu de slot Donc c'est des machines Qui vont dérouler comme ça C'est comme au casino Des trucs qui vont aller Qui vont descendre De haut en bas Comme ça Qui vont bouger Et quand ça s'aligne Sur le truc ici Si vous alignez Trois par exemple Trois citrouilles Par exemple Je vous donne un exemple Tout con Si ça tombe comme ça Trois citrouilles Égale une récompense Aléatoire Donc ça peut être Un plastron en volcanite Etc Comment faire Pour participer C'est très simple Vous allez devoir faire Slot Slot Par exemple Slot Play Je ne sais pas exactement Et vous allez pouvoir Payer un montant De Je ne sais pas Ça va être quoi le prix Mais ça va être un truc Enédit comme ça Et vous allez avoir Tourner Vous allez avoir Une chance de tomber Sur un truc bien Ça peut être trois zombies Ça peut être Comme je vous ai montré En ce moment Rien du tout Si vous alignez Trois zombies Sur la ligne du haut Ou trois trucs Comme ça Sur la ligne du bas Cela ne vous donne rien C'est seulement Sur la ligne des nuggets C'est comme C'est comme au casino Les amis C'est comme au casino Vous avez des trucs A gagner plutôt intéressant Et puis voilà Je voulais juste vous faire Parvenir de l'idée Qu'on est en train de développer C'est un truc inédit Qui n'a jamais été vu Sur aucun autre serveur Selon moi Et puis c'est important Travailler sur un option Donc un option Où vous allez pouvoir Désactiver les petits Les petits ding-ding Donc quand les gens Vous mentionnent comme ça Vous allez pouvoir Désactiver cela Vous allez pouvoir Désactiver les messages Du KOTH Les activer aussi Vous allez pouvoir Désactiver plusieurs autres trucs Qui est vraiment 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 intéressant Donc voilà Je vais vous laisser Là-dessus les amis J'espère sincèrement Que vous avez apprécié La petite vidéo d'aujourd'hui J'aimerais sincèrement Que vous laissiez un like Et avant que la vidéo Se termine J'aimerais vraiment Remercier tous les youtubeurs Qui font des vidéos Sur le savoir Depuis un bon moment C'est super gentil Sincèrement Slash Tower Stop J'ai stop le KOTH Puisque voilà Je me suis gouré En fait j'ai mis 75 secondes Quand c'est censé être Beaucoup plus de secondes J'ai fait une connerie Donc désolé Sur ce les amis Je vous aime C'est Tykones Passez à tous Une excellente fête de journée Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz